Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une astuce simple qui va te permettre de te démarquer de la concurrence lorsque tu es un ingénieur de mine. Si tu n'es pas un ingénieur de mine, zappe cette vidéo et passe à autre chose. Tu gagneras beaucoup en temps. Alors, récemment, j'ai rencontré un ingénieur. C'est un produit d'une école que je côtoie régulièrement et qui me suit régulièrement sur cette page. Il m'a fait savoir que, Amand, je te suis au quotidien, mais je vais t'expliquer un peu mon astuce. Comment est-ce que j'ai fait pour me démarquer aussi comme toi dans ce game ou bien dans le secteur entrepreneurial et comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir m'en sortir sur le tas. Parce que je vais partager avec toi ce secret et moi, je n'ai pas voulu garder ça. J'ai donc dit que ce secret pourrait être intéressant pour des autres ingénieurs qui sont un peu en difficulté pour pouvoir se démarquer. Et qu'ils veulent avoir un certain type de résultat sur du long terme. Voilà ce qu'il m'a donc dit. Il m'a dit, Amand, lorsqu'on est sorti de l'école de formation, moi, j'ai voulu me démarquer la concurrence. J'ai voulu me démarquer du nombre d'ingénieurs qui est à DO. Nous sommes plus de 300 des DO, plus de 400 millions, je peux dire. Comment est-ce que je peux faire pour que lorsque quelqu'un regarde mon CV, qu'il puisse m'appeler rapidement au quotidien et bénéficier de mes services et mes compétences. C'est bien beau, ingénieur de mine, c'est vague. Mais qu'est-ce que tu fais dans un ingénieur de mine ? Est-ce que tu fais quoi ? Tu fais quoi exactement ? Il m'a donc dit qu'à moi, je suis allé chercher ce qu'on appelle un certificat de préposé de tir. Ou bien même un permis de tir dans le jargon camerounais. C'est avec ça qu'il exerce au quotidien. C'est avec ça qu'il gagne de l'argent au quotidien à chaque tir qu'il effectue. Il y en a d'autres même qui se sont carrément reconduits pour pouvoir avoir le gain de ton quotidien. En plus de leurs compétences de base en géologie ou bien en géotechnique, ils ont encore ajouté des compétences de base, des compétences en préposé de tir, une compétence qui est énormément demandée dans des carrières et dans des projets routiers. C'est pour cela qu'il s'est spécialisé dessus afin de pouvoir gagner beaucoup plus en autorité et être un élément important dans cet énorme de projets. Voilà pourquoi on ne peut pas faire deux mois au quartier ou un seul mois au quartier parce qu'à chaque projet, on va toujours solliciter ses services et ses compétences. Donc voilà un peu l'astuce qu'il m'a partagée et j'ai voulu partager cela avec toi pour que tu puisses comprendre qu'il faut être un peu sage dans tes décisions futures. Donc si ce que tu veux vraiment te démarquer de la concurrence avec des ingénieurs qui existent là sur le terrain, pense comment est-ce que tu vas avoir une compétence de plus qui va faire en sorte que lorsqu'on voit vos CV ou bien lorsqu'on voit les activités sur le terrain, on puisse comprendre que ce monsieur a un plus à donner à la communauté ou bien à l'entreprise. Donc voilà l'astuce que je voulais partager à toi. Si c'est que c'est une astuce qui t'apporte un plus, je t'invite à partager à tes proches et si c'est que tu penses qu'il y a des autres astuces que les autres ont utilisées que toi tu utilises présentement, mets là en commentaire, ça peut aider les cadets et les autres ingénieurs qui sont en chômage. Parce que moi ce que je dis souvent, en partageant, on grandit et lorsqu'on grandit on apporte la valeur aux autres personnes. Donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bye bye.